Chers cancers, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je m'adresse dans cette vidéo au cancer en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le répète à chaque fois, ce sont des énergies extrêmement générales, donc prenez ce qui résonne pour vous, rapprochez ce que je vous raconte de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous. À ce moment-là, vous pouvez aller écouter les messages qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si ça vous correspond mieux. Donc, vos lames majeures, nous avons une lame majeure ici, deux lames majeures, trois lames majeures, une reine, un roi. Donc, il se passe des choses quand même assez importantes pour vous ce mois-ci. Il y a un bel équilibre entre tous les éléments. Nous allons regarder ce qui se passe d'un peu plus près, en commençant par les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons la lune et le jugement. Alors, la lune peut toucher beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Donc, on va procéder par ordre. On peut parler d'amour avec le jugement, on peut parler d'une rencontre avec son âme sœur. Donc, peut-être qu'il y a un très bel amour pour les célibataires, une belle rencontre qui arrive ce mois-ci pour certains. Pour les couples qui sont déjà en couple depuis longtemps, la lune parle de la famille, de l'habitat. Donc, peut-être que c'est au centre de vos préoccupations parce que vous avez besoin peut-être de réconcilier quelque chose, en tout cas de vous libérer de choses qui vous enferment, de retrouver de l'entrain ou de faire bouger les choses dans le bon sens avec ce jugement. Peut-être que vous voulez plus de reconnaissance de la part des personnes qui vous entourent aussi. Voilà. Donc, en tout cas, peut-être que tous ces sujets sont au centre de vos préoccupations ce mois-ci. Peut-être que vous voulez mettre en place de nouveaux projets pour votre famille. C'est tout à fait possible. La lune parle également de créativité et d'intuition. Donc, pardon, pour la créativité, il peut y avoir une belle reconnaissance par rapport à votre créativité ce mois-ci. D'accord ? Des personnes qui sont autour de vous. Mais si vous êtes artiste ou créatif et que vous travaillez, vous êtes en lien avec une reconnaissance publique, il peut y avoir une belle reconnaissance publique pour votre créativité ce mois-ci. D'accord ? Peut-être qu'il est nécessaire de vous servir de votre intuition pour bouger les choses dans le bon sens, de vous connecter à ce que vous ressentez, vos émotions, votre intuition, comme je viens de vous le dire, pour vous libérer d'une situation ou d'une relation ou pour renaître. Donc, peut-être qu'il faut trouver le moyen de... Peut-être qu'il faut écouter ce que vos rêves ont à vous dire également. Votre intuition, vos ressentis, peut-être que votre monde émotionnel a beaucoup à vous dire pour que vous retrouviez de l'entrain. Peut-être pour vous ouvrir également à une nouvelle vocation. C'est tout à fait possible avec le jugement. Vous ouvrir à une plus grande intuition. Mais également pour faire bouger les choses dans le bon sens, pour retrouver plus de paix, plus d'harmonie. Le jugement parle de renaître, de résurrection, d'accord ? Donc, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à aller examiner. Alors, peut-être qu'il est nécessaire d'éclaircir une situation ou une relation pour repartir du bon pied ou pour vous en libérer si les choses ne vont pas bien. Mais peut-être qu'il est nécessaire d'aller faire un tri dans vos pensées, vos envies, vos émotions pour pouvoir vous élancer vers vos objectifs de manière plus fluide et plus agréable et savoir mieux ce que vous voulez faire bouger les choses dans le bon sens, d'accord ? Peut-être que vous travaillez en secret sur un projet et pour l'instant, vous voulez peut-être créer un effet de surprise, une reconnaissance. Voilà. Donc, il est nécessaire de ne pas trop vous dévoiler sur ce sur quoi vous travaillez. Bien évidemment, si vous démarrez une histoire d'amour, peut-être que vous voulez faire preuve de discrétion, mais peut-être que ça génère des inquiétudes et des peurs. Oui, je ne vous ai pas parlé de vos peurs avec la Lune. Peut-être que pour certains, il y a une sensibilité exacerbée ce mois-ci. Peut-être qu'il y a un peu de paranoïa, de peur qui remonte à la surface. Peut-être que vous vous laissez un petit peu manipulé par votre mental. S'il y a une nouvelle histoire d'amour qui démarre, peut-être que ça peut faire remonter des peurs. Si vous voulez vous sortir d'une situation au mieux, peut-être qu'il y a également des peurs, une crainte. C'est tout à fait possible, d'accord ? En tout cas, avec le jugement, il est question peut-être de débloquer une situation, mais de faire bouger les choses dans le bon sens. Pour certains, c'est se libérer. Pour d'autres, c'est renaître à soi. Il y a un peu cette notion de karma. Donc peut-être qu'il est nécessaire soit de vous interroger sur vraiment vos envies et faire du tri pour ramener de la douceur en vous ou autour de vous, pour vous diriger mieux dans la matière. Nous avions le magicien sous le jugement. Donc il y a quelque chose de nouveau quand même. Il y a une nouvelle opportunité peut-être qui vient pour vous et ça peut créer des peurs également, du doute. Mais peut-être que c'est une nouvelle vocation qui est plus en lien avec votre intuition, développer des capacités extrasensorielles. Peut-être que c'est quelque chose de nouveau, un nouveau projet qui vous demande de faire preuve de créativité. Enfin voilà, je vous ai dit à peu près tout. Vous faites le tri dans tout ça, intérieurement, mais également dans ce que je vous dis pour voir ce qui se rapproche de vous. Dans vos énergies personnelles, sept de coupe, cavalier de pentacle. Alors, avec le sept de coupe, c'est une très belle énergie parce qu'elle rappelle un peu cette lune. Elle parle d'intériorité, elle parle de rêve. Donc peut-être que vos rêves ont quelque chose à vous dire. Elle parle de désir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Cependant, elle a quand même un... Il y a une lecture un peu moins géniale. C'est que vous avez énormément de rêves, vous poursuivez énormément d'envie. Et à force d'avoir autant de désirs, d'envie ou de possibilités, vous ne poursuivez rien jusqu'au bout. Donc on va vous demander de faire des choix, de construire. Et pour cela, il va falloir faire preuve d'une grande rigueur avec ce cavalier de pentacle. Vraiment d'être bien ancré dans la matière. Alors peut-être qu'il va falloir poser un ou deux choix. Vous organisez correctement, regardez le terrain, étudiez les possibilités, étudiez les choses, peut-être vous attelez à la tâche. Même si on voit que le cavalier de pentacle avance doucement, il avance sûrement. Il est vraiment fiable ce cavalier de pentacle, il est sérieux. On peut lui faire confiance, d'accord ? Donc je pense qu'il va falloir faire preuve de rigueur parce qu'il y aura certainement pour moi des choix à poser. Il y a énormément de possibilités. Il y a un univers fantasmagorique très grand, donc beaucoup de créativité, ça me rappelle cette lune. Beaucoup d'idées, beaucoup de possibilités, beaucoup de ressources. Mais bien évidemment, il va falloir vous concentrer et faire preuve de rigueur pour mettre un petit peu d'ordre, soit dans vos rêves, dans vos désirs, pour comprendre peut-être ce que vos rêves ont à vous dire, parce que la lune nous a déjà parlé de vos rêves. Mais pour faire le tri, il y a un tri à faire dans tout ça. Et donc il va falloir être extrêmement cartésien, cartésienne. Beaucoup sérieux, sérieuses, bien ancrées et faire preuve de rigueur pour peut-être poser des choix ou alors rationaliser tous ces potentiels ou toutes ces envies. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons le carré et la maison 12. Alors, le carré parle de dualité. Ça rejoint un peu aussi également ce qu'on a vu. Donc, on peut parler avec un carré de résistance, de tension, d'obstacle, de friction, voire de conflit ou de lutte. D'accord ? Donc, avec cette carte, on vous dit qu'il y a peut-être un obstacle sur votre chemin. Cet obstacle peut être intérieur ou extérieur. Là, avec la 7 de coupe et la lune, on peut avoir un obstacle intérieur. D'accord ? Et il va falloir en sortir. Bon. Donc, il y a peut-être un obstacle ce mois-ci sur votre chemin. Vous avez un défi à relever et vous devez augmenter votre volonté de réussite. D'accord ? Le carré n'est pas du tout une impasse. C'est plutôt un test de la vie qui est très enrichissant pour vous. Et si vous abordez cet obstacle avec beaucoup de sérieux, le sérieux de ce cavalier de pentacle et beaucoup de détermination, il y a de fortes chances de réussir cet examen, ce petit test que la vie vous propose. Donc, c'est juste un petit gravier sur votre chemin. Vous avez la possibilité d'en sortir, mais ça demande une certaine rigueur. Cet obstacle est peut-être intérieur. Il n'est pas forcément extérieur. Et avec la maison 12, on vous parle de votre foi. D'accord ? Donc, de votre foi, bien évidemment, mais de vous élever d'un point de vue spirituel. On vous parle également de sixième sens, de secret, d'introspection et de rêve. Donc, ça me renvoie à cette lune, ça me renvoie à cette sette de coupe. D'accord ? Donc, avec cette carte, comme je viens de vous le dire, on vous parle de votre foi et de vos croyances, mais également de votre potentiel extrasensoriel. On vous dit que vous avez des capacités de clairvoyance et d'intuition. Nous en avons parlé tout à l'heure. Et si vous souhaitez développer cela, c'est peut-être un nouveau potentiel qui émerge de vous. Avec le jugement, c'est tout à fait possible. Si vous voulez développer cette intuition et cette capacité à mieux sentir les choses ou peut-être à décrypter les messages que vos rêves ont à vous dire, il était question de ça avec la sette de coupe. Écoutez, ça demande de vous entraîner, de vous faire confiance, d'écouter ce que votre intuition a à vous dire pour vérifier s'il est juste. Voilà, ça demande une certaine pratique. En tout cas, avec ces deux cartes, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit que s'il y a un petit obstacle sur votre route, qu'il soit intérieur ou extérieur, servez-vous de votre intuition, servez-vous de vos capacités intuitives, de vos ressentis et de vos émotions pour savoir comment vous diriger, pour régler cette problématique. Et surtout, faites preuve de rigueur. Posez certainement des choix à un moment ou faites un petit tri pour rationaliser tout ça et croyez en vous. Ce que vous voulez avec cette sette de bâton, vous voulez vous affirmer. Vous voulez réussir, nous sommes sur un sette, mais vous êtes capables de vous battre, de lutter pour aller au bout de vos désirs, pour obtenir une réussite. Vous êtes capables de vous armer de courage, vous êtes capables de batailler pour obtenir ce que vous voulez. Donc, ça tombe bien parce que s'il y a des petits obstacles, vous n'en tiendrez pas trop rigueur, vous serez capables de les surmonter. De toute façon, c'est dans vos énergies personnelles. Donc, on voit que vous êtes bien armés pour pouvoir dépasser les obstacles parce que vous voulez obtenir un succès par rapport à un projet, dans une relation, peu importe, mais c'est en lien avec un désir qui est assez fort chez vous. D'accord ? Donc, voilà. Vous voulez peut-être également, comme je le disais, vous affirmer plus. Et puis, peut-être que pour certains, on veut que les choses soient plus justes pour soi. Bon, voilà. Il y a peut-être quelque chose qui est à rétablir, un équilibre à rétablir dans le donner-recevoir parce que, voilà, vous trouvez peut-être que vous n'avez pas la reconnaissance que vous méritez et vous voulez, voilà, parce qu'on parle de reconnaissance avec le jugement. Donc, peut-être que vous voulez changer cela. Voilà, alors, ce qui va vous aider, c'est de faire un tri dans vos émotions, dans vos pensées, dans vos croyances, sortir de tout ce qui vous limite. Ça me rappelle cette lune qui demande parfois de faire un petit tri et cette sette de coupe qui demande de faire un tri également. Voilà, parce qu'avec cette mort, ça demande de vraiment faire un petit travail d'introspection pour apporter un changement, faire un tri. Alors, peut-être que ce qui va vous aider, c'est de stopper une situation, de fermer une relation. C'est possible. Avec le jugement, on peut parler de libération. Donc, peut-être que, voilà, vous êtes en train de faire appel à votre intuition et vous sondez à l'intérieur de vous parce que certains veulent peut-être se libérer de quelque chose qui n'est pas bon pour eux. C'est peut-être une libération également intérieure. Peut-être que, voilà, il s'agit d'aller transformer quelque chose à l'intérieur de vous pour vous libérer de peur ou de manipulation du mental. Ce qui va vous aider également, c'est peut-être de vous réorganiser. Là, peut-être qu'il faut se réorganiser, voilà, pour être plus… remettre plus d'équilibre et d'ordre dans les objectifs que vous poursuivez. En tout cas, avec la mort, c'est d'apporter du changement sur vos mécanismes ou du changement à l'extérieur de vous. Vous réorganiser ou faire un tri. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose. Le changement va vous… vous être bénéfique et vous aider. Le défi avec cette neuf de bâton, ça va être de faire preuve de courage. Ben oui, s'il y a un petit obstacle à dépasser, on ne baisse pas les bras. D'accord ? De mettre toute votre énergie dans la poursuite de vos rêves. Vos rêves sont là, mais ça demande une certaine rigueur. Ça demande de faire un effort. Ça demande de se remettre en question. Je vois que vous voulez une réussite. Écoutez, ça va vous demander de mettre beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination dans la poursuite de vos objectifs. D'accord ? Donc, il s'agit là, avec cette carte en défi, de ne pas baisser les bras. D'accord ? De ne pas prendre la fuite ou abandonner au premier petit grain de sable dans la mécanique, que ce soit au niveau intérieur, au niveau extérieur, voilà, dans une relation, dans une situation, peu importe. Il va falloir relever le défi. Il va falloir vous armer de courage, faire preuve d'obstination et de détermination. Vous avez parlé avec le carré de sérieux et de détermination. Voilà, le sérieux, vous l'aurez. La détermination, peut-être que comme c'est en défi, ça va vous demander un petit effort. Il est nécessaire de vous remettre en question et de faire les efforts qui sont demandés pour obtenir vos rêves. On vous a dit avec ce carré que vous pouvez obtenir une réussite, même s'il y a un obstacle. Donc, faites-vous confiance et armez-vous de courage. Et surtout, n'hésitez pas à agir. Et ne fuyez pas les choses, surtout. Le conseil qui vous est donné avec cette reine de coupe, c'est d'avoir d'abord une bonne compréhension des choses. Donc, peut-être qu'il est nécessaire d'éclaircir certaines choses intérieurement ou dans les événements extérieurs de votre vie. Voilà, d'avoir une bonne compréhension des choses, de faire preuve de calme, de sécurité. Le calme, on l'a avec le cavalier de Pintac qui avance doucement. D'accord ? De vous sentir assez sûr de vous. D'accord ? Peut-être de vous relier à votre intuition. On en a parlé à plusieurs reprises durant ce tirage. Voilà, la reine de coupe, elle est connectée à son intuition. Elle est connectée à son ressenti, à sa créativité. Elle est pleine de compassion, elle est pleine d'amour. Elle a une grande ouverture d'esprit. Donc, peut-être que le conseil qui vous est donné, c'est de faire preuve d'ouverture d'esprit. S'il y a quelque chose là qui vient un peu contrecarrer vos plans ou des petits efforts à faire, ayez une grande ouverture d'esprit, ayez une grande souplesse. Soyez calme, faites-vous confiance. Il y a quand même une certaine maîtrise avec une reine, mais c'est une maîtrise plus yin, donc dans le fait d'accueillir les choses de la vie, accueillez-les et bougez avec, d'accord ? Avec cette carte, on évite de rentrer dans des conflits et on évite de faire preuve d'une trop grande émotivité, d'une hypersensibilité. Non, non, on reste très calme au niveau émotionnel. On accompagne le mouvement, on est capable de recevoir les choses comme elles viennent et de s'adapter parce qu'il y a beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de capacité à comprendre le terrain sur lequel on est, beaucoup d'intelligence, beaucoup de souplesse, d'accord ? Donc surtout, et puis avec cette carte en conseil, peut-être qu'il sera nécessaire, si vous devez poser des choix, de suivre la voie de votre cœur, d'accord ? Ce qui vous touche, ce qui vous parle, ce qui a du sens et de l'importance pour vous également. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les êtres chers, roi de Pentax, c'est merveilleux parce qu'il y a beaucoup de sécurité, beaucoup de calme, beaucoup de capacité à gérer les choses correctement dans la matière. Donc si vous mettez, on a vu que votre famille pouvait être au centre de vos préoccupations ce mois-ci parce qu'il y a des choses à faire bouger, trouver peut-être des solutions, mais sinon repartir de plus belle sur une nouvelle énergie. S'il y a des choses à poser dans la matière, vous serez capable d'être dans la construction, vous êtes sérieux, on peut compter sérieuse, on peut compter sur vous, vous êtes fiables, vous êtes très bienveillants, il y a beaucoup d'équilibre et beaucoup de capacité à vous réaliser. Bon, donc pour les couples qui vont bien, tout se passe bien et peut-être que vous, chers cancers, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous qui prenez un petit peu la direction des opérations et qui êtes capable d'ancrer vos projets dans la matière s'il y a de nouveaux projets, des désirs, des envies. D'accord ? En tout cas, vous prenez soin des personnes autour de vous, ça c'est très très joli. Si vous êtes dans une relation de couple compliquée, vous serez capable de faire preuve de pragmatisme, d'ancrage, de sérieux pour voir ce qui est à propos, comment vous devez gérer les choses. Voilà, vous gérez les choses avec beaucoup d'esprit cartésien. D'accord ? Bon, pour les célibataires, peut-être que vous avez envie de construire, peut-être que vous rencontrez ce mois-ci une personne d'un signe de terre, homme ou femme, donc taureau, vierge, capricorne, c'est possible, peut-être qu'il y a une personne qui a beaucoup d'importance à vos yeux d'un signe de terre. Mais sinon, voilà, il y a beaucoup d'assurance, beaucoup de... Vous êtes assez sûr de vous, assez maître de vous et s'il y a un nouvel amour, vous saurez le gérer correctement. Donc, s'il y a des peurs, voilà, reliez-vous à la terre, faites preuve de calme, de sécurité, comme avec cette reine, de... Voilà, soyez stable. Il y a beaucoup de stabilité avec le roi de Pentacle quand même. C'est une belle énergie. Alors, peut-être que pour certains cancers, on est plus... penché ce mois-ci sur ces problématiques professionnelles, sur les finances. Voilà, peut-être que vous êtes plus absorbé par le fait de mettre en place des projets, de construire dans la matière. Peut-être que votre travail est très important et que ça se répercute sur votre vie affective. C'est possible également. D'accord ? En tout cas, on peut compter sur vous. Il y a beaucoup de stabilité comme avec ce cavalier de denier. Donc, ça, c'est plutôt joli. Il y a quand même beaucoup de capacités à vous ancrer et à avoir une certaine stabilité. Dans votre vie professionnelle, matérielle, vos activités, si vous ne travaillez pas, avec un 3 de coupe, peut-être que s'il y a eu des difficultés professionnelles, là, on est capable de trouver les solutions pour résoudre les conflits. D'accord ? Il y a beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup d'ouverture aux autres également, beaucoup de qualités relationnelles. Peut-être que s'il y a eu des conflits, on recrée un lien. Alors, on est dans la sphère professionnelle, mais peut-être qu'il y a eu pour certains des conflits avec les personnes avec lesquelles on travaille. Et là, vous allez faire en sorte d'arrondir les angles. Donc, ça me rappelle cette traîne de coupe, d'arranger les choses, voilà, de privilégier les liens avec les personnes avec lesquelles vous êtes en relation. Et voilà, avec ce 3 de coupe, vous êtes capable d'apporter de l'harmonie, de la douceur pour que les choses se passent bien. D'accord ? La 3 de coupe, c'est une carte où il y a beaucoup, beaucoup de qualités au niveau des relations. Il y a beaucoup d'ouverture aux autres, beaucoup d'ouverture d'esprit également. Voilà, donc, on est très en lien avec les autres, on s'est œuvré avec les autres, on s'est composé avec les autres. Il y a vraiment cette notion des coupes qui parlent des émotions et des sentiments. Vous avez les bonnes, les bons ressentis, les bonnes intuitions, nous en parlions tout à l'heure, pour être capable de trouver les solutions, s'il y a des solutions à trouver dans vos relations avec les autres. Donc, une bonne énergie au niveau professionnel, matériel, ou au niveau de vos activités. Beaucoup d'ouverture aux autres, c'est plutôt joyeux. Il y a une bonne, en fait, les cartes auraient dû être comme ça, mais ce n'est pas grave, elles sont comme ça, mais en tout cas, on voit que vous êtes de bonnes, vous faites preuve de bonne volonté, il y a beaucoup d'ancrage et vous êtes capable de trouver les solutions. Voilà, il y a beaucoup de bonne volonté de votre part. À la fin du mois, avec ce pape, si on avait des peurs, des inquiétudes, si on avait perdu un peu la foi, on vous a parlé de votre foi avec la maison douce, vous retrouvez la foi, d'accord ? Parce que les choses s'éclaircissent. Ok ? S'il y avait des doutes, des choses à éclaircir, vous allez réussir à les éclaircir. Alors, le pape parle également d'engagement. Donc, s'il y avait des doutes, s'il y avait des choix à poser, si vous deviez éclaircir certaines choses, faire un tri intérieur pour prendre des options, vous les prenez parce que là, vous êtes capable de vous engager, d'accord ? Vous vous sentez accompagné, vous vous sentez béni, vous vous sentez bien, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension des choses et vous êtes capable de faire des choix et de vous engager dans un domaine de votre vie. Vous êtes capable de retrouver une certaine stabilité une certaine sagesse. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'ouverture d'esprit, mais de capacité à s'engager. Et en tout cas, si les énergies étaient un petit peu chaotiques en début de mois, ça s'apaise en fin de mois. De toute façon, vous avez de très jolies énergies dans votre monde affectif et votre monde, votre vie professionnelle. donc je vois que vous allez retrouver de la lucidité, de la clarté d'esprit, vous êtes capable de dépasser les obstacles qui sont sur votre route, vous serez capable d'avoir la détermination nécessaire et la souplesse et l'intelligence, la capacité d'arrondir les angles pour sortir de tout problème. D'accord ? Vous serez capable de prendre les bonnes options pour votre vie, très belle énergie que celle du pape. Dans votre monde intérieur, on voit bien qu'en début de mois, il peut y avoir certains obstacles, un conflit intérieur. Voilà. C'est votre mental qui vous joue des tours, vous avez l'impression que vous êtes bloqué, que vous ne pouvez pas bouger alors que vous pouvez bouger. Vous pouvez sortir de cette situation et vous pouvez sortir de cette situation, de ce dilemme intérieur, de cette dualité, dont nous parlait le carré tout à l'heure par la voie de la compréhension. On vous a parlé de compréhension avec la reine de coupe. On vous a parlé de compréhension plusieurs fois dans ce tirage. Donc, vous pouvez retrouver de l'équilibre et vous ouvrir, sortir de la prison du mental ou de certaines inquiétudes, de certaines peurs, de certaines limitations que vous avez ou de ce sentiment de vous sentir bloqué, remettre de l'équilibre par la compréhension des choses. Donc, il y a quelque chose à réconcilier en vous, pour moi, mais peut-être quelque chose à réconcilier à l'extérieur de vous, mais là, on est dans votre monde intérieur. Il y a une dualité à résoudre, cette fameuse dualité. Vous pouvez guérir et vous avez la force, la détermination, la capacité d'ancrage nécessaire pour pouvoir réconcilier ces dilemmes du mental et pour sortir de cette difficulté. Donc, pour beaucoup, j'ai l'impression que ce sera un problème qui est intérieur. Mais s'il s'agit d'une situation extérieure, vous avez la volonté, la détermination, la force, le courage, la capacité, l'intelligence de régler ces blocages. Vous trouverez les solutions en vous, d'accord ? Pour vous élancer de nouveau vers vos rêves, vos envies, vos désirs, pour retrouver du peps et pour pouvoir avancer sur la route de votre succès, de vos rêves, de vos envies, pour pouvoir, voilà, savoir à nouveau comment agir. Alors, attention, le valet de bâton, il a beaucoup de désirs, mais peut-être que vous êtes sur plusieurs désirs à la fois. Il était question de faire des choix ici, mais voilà, peut-être que vous pouvez poursuivre un ou plusieurs objectifs, mais voilà, redémarrer de plus belle, avec plus d'entrain, plus de détermination, de passion. Voilà, là, on voit qu'avec ce valet de bâton, les obstacles sont dépassés, vous avez trouvé les solutions et vous pouvez avancer sur votre route comme avec ce jugement qui permet que les choses bougent dans le bon sens. À la coupe, avec ce 4 d'épée, il y a justement, prenez du recul, mettez le mental au repos, il faut sortir de ces croyances, de cette paranoïa, de cette prison du mental pour prendre du recul, avoir un petit peu, voilà, de discernement et apaiser, apaiser vos pensées pour savoir vers où vous allez vous projeter demain, parce qu'avec ce 3 de bâton, on voit qu'on est capable de faire des plans à long terme, on est capable de s'élancer vers une nouvelle aventure, qu'elle soit affective, qu'elle soit professionnelle, on attend juste le bon moment, on fait des stratégies, peut-être qu'on étudie les choses, qu'il est nécessaire de faire un petit travail, mais en tout cas, il y a l'envie de se projeter ailleurs dans la matière par rapport à ses désirs, l'envie d'agir, d'agir au bon moment pour avoir soit une reconnaissance comme avec ce jugement, soit vous reconnaître mieux vous, soit pour avoir une réussite financière, une réussite professionnelle, en tout cas, retrouver de l'aisance, de l'abondance et du bien-être, d'accord ? Donc, il est nécessaire de prendre du recul, peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à une relation ou peut-être par rapport à des peurs ou des mécanismes intérieurs qui vous bloquent un petit peu ce mois-ci, mais ça ne va pas durer, les choses vont s'améliorer, vous allez bouger dans le bon sens. Alors, les conseils que j'ai tirés pour vous, on vous parle d'amitié. Profite de toutes tes amiciés et relations de partage, les moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Tu en as besoin, alors accepte toutes tes invitations ou provoque-les, car elles promettent de belles rencontres. Bon, ben là, on parle de vous relier aux autres. Vous êtes capables de vous relier aux autres avec cette Troie de Coupe. On voit que vous vous ouvrez aux autres. Vous serez capables de vous ouvrir aux autres également avec cette reine de coupe. Voilà, même si la Troie de Coupe est dans votre vie professionnelle, malgré tout, elle est sur la table. On voit que vous avez beaucoup de suites dans les idées, que vous êtes quand même bien ancrés, que vous avez, voilà, donc ouvrez-vous aux autres. Peut-être que s'il y a une dualité intérieure, arrêtez de réfléchir, sortez, connectez-vous aux autres pour retrouver du bien-être, de la sérénité. Voilà, ne restez surtout pas seul avec vos pensées. Et à la coupe, nous avons le dialogue. Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue, surtout si tu te trouves face à un conflit. On vous a dit tout au long de cette lecture de privilégier l'harmonie, d'éviter les conflits, sortir des conflits, d'accord ? Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché, mais parle uniquement si tu veux voir ta situation se débloquer. Bon, ben voilà, peut-être qu'il va falloir être capable de s'exprimer pour résoudre une problématique extérieure dans une relation, dans une situation. Parlez avec votre cœur, parlez avec vous, douceur, exprimez-vous, ne gardez pas tout cela pour vous, d'accord ? Soyez capable de dialoguer, faites confiance à la vie, exprimez-vous s'il y a quelque chose qui doit être débloqué. Voilà, vous avez tout en main, intérieurement, pour sortir d'un blocage si vous êtes confronté à un blocage ce mois-ci, mes chers cancers. J'espère que cette lecture vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez la liker, la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, pardon. Vous pouvez également aller écouter les lectures qui se rapportent à vos signes ascendants, lunaire ou solaires si le cancer n'était pas votre signe solaire pour prendre un peu plus d'informations, resserrer cette lecture pour qu'elle vous devienne un peu plus personnelle. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse, email, dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.